Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review des 10 nouveaux spectres qui ont été ajoutés dans le jeu à l'occasion de la mise à jour l'âge de triomphe des spectres que vous pouvez donc d'ores et déjà récupérer. Donc c'est parti, on commence bien évidemment par l'exclu PlayStation, comme ça ce sera fait, les plus dégoûtés seront dégoûtés direct. Il s'agit d'un spectre qui se trouve sur la map secteur 618, vous pouvez le trouver du côté du drapeau B, il se trouve dans le petit renfoncement sur la droite prise au piège en hauteur dans les filets. Et on continue pour les 9 autres spectres, ce que tout le monde peut récupérer, le deuxième se trouve donc directement dans l'arbre à la tour. Je pense que tout le monde a une fois dans sa carrière de destinée, gravit cet arbre et bien maintenant c'est chose faite, un spectre se trouve au sommet de cet arbre, un spectre du nom de Seigneur Shax. On continue pour le troisième spectre qui se trouve ni plus ni moins que dans le raid de Kropta, à l'entrée du raid, pas la peine de descendre, il se trouve sur la petite corniche à l'extrême gauche du raid, il vous suffit de descendre un petit peu et vous trouverez un spectre du nom de Résilazir. On continue avec les 7 autres spectres que vous pouvez directement trouver en lançant des parties de PVP en match privé, donc le spectre numéro 4 se trouve sur la map Anomalie et il se trouve directement au centre de la map sous le gros diamant noir et il porte le nom Terrismorn. Le spectre numéro 5 se trouve dans la map Chaudron, il va se trouver directement sous le petit tunnel juste à l'entrée sur votre droite et au piège dans la pierre du plafond lorsque vous relevez la tête et son nom sera Chardon 5. Le sixième spectre du nom de Kaïtis se trouve sur la map Exode Bleu dans la carcasse d'une voiture qui se trouve dans l'un des spawns lorsque vous lancez une partie de domination. Le septième spectre du nom de Récif 4 se trouve sur la map Vagabond et il va se trouver sur la petite plateforme à gauche du point A lorsque vous êtes en domination, il est plus que visible, je pense que cette fois-ci vous ne pouvez pas le louper. Allez on passe maintenant au huitième spectre qui se trouve sur la map Donjons et qui porte le nom des Ombres de Yor. Ce spectre se trouve ni plus ni moins au centre même de la map, directement au sommet du grand cristal des donjons. Avant dernier spectre, le neuvième qui se trouve sur la map Frontières et qui porte le nom de Dernière Parole 5 qui d'ailleurs au passage nous apprend énormément de choses, il se trouve juste à gauche là où vous avez les munitions lourdes dans la petite falaise en contrebas cachée dans les plantes. Et enfin dixième et dernier spectre, Seigneur Shax 2 se trouve sur la map La Trouée du Crépuscule. Lorsque vous spawnez, quand vous prenez sur la gauche en direction des canons et lorsque vous rentrez à nouveau dans le bâtiment, le spectre se trouve dans un petit renfoncement posé au sol à proximité des caisses de munitions vertes. Et voilà, vous connaissez à présent la localisation des dix nouveaux spectres de Destiny qui je pense malheureusement seront les derniers pour ce premier opus. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à la partager ou à la liker si tel est le cas et je vous retrouve très vite, je l'espère, pour d'autres tutos, d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501